En 1903, Maurice Garin remporte la première édition du Tour de France. Garin est d'origine italienne, il a grandi dans la vallée d'Aost avant d'arriver en France à l'adolescence. Selon certaines sources, Maurice aura été échangé par sa famille contre du fromage à un ramoneur qui cherchait des jeunes pour travailler. On ne sait pas vraiment si cela est vrai ou non, mais toujours est-il que Garin devient ramoneur de cheminée à la fin du 19e siècle. Le jeune Maurice se balade alors très souvent en vélo dans sa ville de Maubeuge, dans le nord de la France. Il a pour habitude de s'amuser à aller le plus vite possible sur sa bicyclette et c'est ainsi qu'il se lance petit à petit à faire des courses cyclistes jusqu'à remporter le Tour à 32 ans. En 1904, Garin est de nouveau au départ du Tour et est bien évidemment favori à sa propre succession. L'un de ses principaux concurrents est Ferdinand Payan, un coureur professionnel qui vient d'une famille de cyclistes du sud de la France. Mais Payan va se faire attraper dès la deuxième étape du Tour 1904 pour Triche. Il aurait en effet été aidé par une personne extérieure, sûrement poussée par un de ses amis complices. Les fans de Payan sont alors verts de rage, d'autant plus que Garin lui n'a pas été exclu du Tour alors que lui aussi avait triché. Le Tour passe alors par la région Languedoc-Roussillon où les fans de Payan se font nombreux et les fans de Garin rares puisqu'il vient du nord de la France. Les spectateurs du Tour lui réservent alors un accueil plus costile. Il réussit dans un premier temps à éviter les clous placés pour lui sur la route. Les spectateurs qui sont à l'arrivée veulent alors l'attraper en personne pour l'empêcher de gagner le Tour. Mais jamais personne n'arrivera à l'attraper car Garin s'est tout bonnement déguisé en serveur de café une fois arrivé. Quelques jours plus tard, Garin remporte son deuxième Tour de France à Paris. Mais la vérité finira par éclater et Garin se voit disqualifié 4 mois plus tard pour Triche. Bien avant Armstrong ou Contador, c'est bien Maurice Garin qui est le premier vainqueur du Tour à se voir retirer son titre. Cette deuxième édition est une vraie catastrophe. Les coureurs sont capables du pire pour gagner. Certains iront jusqu'à faire des parties d'étapes en voiture. Les supporters et les coureurs connaissent plusieurs accrochages. Giovanni Gerbi, coureur italien, se fera même assommer en pleine montée. Le Tour est alors un échec. Henri Desgranges, organisateur du Tour, déclare « Le Tour est mort de son succès. Des passions aveugles qu'il aura déchaîné, des injures et des sales soupçons qu'il nous aura valu des ignorants et des méchants. » A Paris, hormis Garin, ce sont également le deuxième, le troisième et le quatrième coureur du classement final qui sont disqualifiés. C'est donc Henri Cornet, cinquième à l'arrivée, qui est aujourd'hui connu comme le vainqueur du Tour 1904. Heureusement pour la grande boucle, dès l'an 1905, les choses changent. Les étapes n'ont plus lieu de nuit mais bien de jour, les méthodes de Triche sont surveillées au plus haut point et les spectateurs se tiennent à carreau. Le Tour 1904 a donné la leçon. Désormais, la course peut se dérouler dans des conditions correctes et devenir le Tour que l'on connaît aujourd'hui.